Salut à tous et bien sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, j'ai très envie de rire parce qu'aujourd'hui je sais que ça va être un classique. Tu penses que c'est un classique là ? Est-ce qu'on est sur l'inverse total d'une classe de maître ? C'est à dire que là on compte pas sur le deck, on compte que sur nous. Regardez, démonstration vidéo, mais voilà tu peux pas voir. Imaginez que ça c'est un classique, vous voyez que j'ai dans la main là ? Hop, je le plie. Juste je suis en train de plier le classique là. Et bah c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Il nous reste plus que ça. On a calculé avec les prochaines vidéos qui arrivent sur la chaîne, il n'y a plus beaucoup de gameplay là avant la prochaine extension. Evidemment dès qu'il y a la prochaine extension, il y a un maximum de gameplay. Mais genre d'ici la date de sortie de la prochaine extension, Manor de Karloff, il n'y a plus beaucoup de gameplay. Donc là, je crois qu'on est dans le dernier gameplay standard avant la prochaine. On est dans le dernier gameplay standard normalement, ou l'avant dernier gameplay standard avant la sortie. Vous le voyez, vous le voyez à la cœur, vous le voyez à la gueule du truc. On est sur du jus. C'est que du jus. Dans le sac sans fond, il n'y avait plus rien. Du coup, il se trouve que le sac sans fond était troué. J'ai passé la main à travers le sac et j'ai trouvé ça par terre, sur le goudron. Mais est-ce que ce n'est pas le jus de poubelle du sac sans fond, ça ? Ça, c'est le jus de poubelle du sac sans fond. Mais ça a participé et fait top à un tournade internet. Excellent. Avant d'en parler un peu plus, parce qu'il va falloir en parler, mettez le poucement si vous passez une confiance, abonnez-vous, je vous en supplie, à genoux. Là, je fais cette vidéo à genoux. Abonnez-vous s'il vous plaît, c'est gratuit. Enlevez la cloche, même si vous ne voulez pas de notifs. Quand bien même, si vous êtes abonné. Moi, je préfère des gens abonnés sans cloche que des gens pas abonnés. Donc, si vraiment, vous vous dites « Oh non, je n'ai pas envie d'avoir de notifs. Quand bien même, je veux voir toutes leurs vidéos. » Voilà, vous avez une altercation. Vous pouvez. Ouais, ok. Je comprends, je comprends. Après, ça fait plaisir si vous laissez la cloche. La vérité, ça fait plaisir. Merci aux sponsors qui font très plaisir également. Playing by Magic Bazaar, code ValetPL 2024 sur la boutique. 50% de points de fidélité pour vous. Et ça nous soutient. Et merci à UltimateGarde également. L'in d'appli est dans la description. Vous cliquez, vous y êtes, faites vos petits achats. Deck Box, Sleeve, Vercoca Invisible. Ce qu'on parle à REF, c'est que vous ne regardez pas ces vidéos. Des petits katanas. Des petits katanas, des petites katanex. Un peu de tout. Ça régale. Merci. Vous pouvez utiliser à l'infini ce code. Ce lien d'affiliation. Faut tant que vous avez du budget, quoi. Voilà. Mais si jamais vous voulez, vous pouvez. Voilà. Ce deck. Tournoi d'Internet. Grul. Grul spell, si j'ose dire. Grul agro spell. Grul bouche. Pourquoi spell ? Parce que Vive Lance du Monastère. Parce que Druid Enquête, évidemment. Ouais. Parce que... Et ça, ça arrête là. L'explication. Parce que... Il est... Voilà. Colère Ancestrale. Un galopin, non. Pas spell. Colère Ancestrale. Spell qui vous redonne d'autres spells. Et qui boevent vos bêtes. Parce que Trix de Combat. Pourquoi Jus de Poubelle ? Parce que croissance gigantesque. Parce que, voilà. Trix de Combat, rage monstrueuse. Et croissance gigantesque. Et même ça. Maintenant, ça, c'est un bon Trix de Combat. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça. Bouffez-en. Ça, c'est excellent. Et attention, la carte clé du deck, qui n'est pas Audace, qui n'est pas Kumano, qui n'est pas le galopin, qui est le destructeur de Picktree. Le destructeur. Lui, il est vilain, lui. C'est une dinguerie. J'ai l'impression qu'on me paye pour faire une OP pour ce deck et que je dois y prendre du plaisir. Alors que non, on a choisi. Et elle, le pire, c'est que tu ne gagneras rien à faire de cette vidéo. Pas d'argent. Pas d'argent généré par cette vidéo. C'est pour ça. Il y a sponsors. Si vous voulez nous aider, ça fait plaisir. Destructeur de Picknick, qui du coup, pour 2, est une 2-2. Et à chaque fois que le destructeur de Picknick attaque pendant que vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, donc pas tous les jeudis dans ce deck, le destructeur de Picknick acquiert la double initiative jusqu'à la fin du tout. Du coup, il faut croissance titanesque, par exemple, un bousin. Là, il devient gros. Lui, il a la double initiative. Mais du coup, il faut le faire avant d'attaquer. Donc, tous les intérêts du trix de combat, vous le mettez dans le fion. Et ensuite, vous pouvez mettre un trix de combat sur le destructeur de Picknick. Et elle, je te sens un peu réticent, là. Moi, je fais une deck tech, Val. Tu peux commencer un petit peu à déconstruire. Tu ne fais pas une deck tech. Là, tu es en train de faire une déconstruction du deck. Comment ça ? Alors que tu ne l'as même pas testé. J'explique les trix. Là, j'ai l'impression qu'on a inversé les rôles. Moi, je vais te prouver que ce deck-là, c'est de la bombe vachement mieux que les mythes. Excellent. Tiens, je te donne la souris sans fil. Je te laisse pour le gameplay. Merci beaucoup. Vas-y, Joujou. Mec, franchement, on parie qu'on fait mieux que les mythes. Ah, mais en même temps, tu pars de Patrio, quoi. Ouais, mais les mythes, c'est toi qui m'as dit que c'était cool. Tiens, je te dis un truc. On va faire mieux que Raffine Esper Midrange. Oui. En fait, pour moi, là, on a un peu chacun ramené notre jus de poubelle. Oui. Et on se le balance à la gueule. Et il faut voir qui c'est qui a gagné, tu vois. Oui. C'est comme à la plage quand tu prends le sable mouillé et que tu le balances sur ton pote. Tu vois. Oh, merde, une croissance gigantesque. Exactement. Side. Ça, que des bangers dans le side. Trois forges de rabrasque. On sait à quoi ça sert. Quatre frénésies du pisteur de sorcière. On sait très bien à quoi ça sert. D'ailleurs, ces loups ont une proportion étrange. Ensuite, on a la fin des festivités. Mais on dirait un peu des figurines, tu vois. Ils ont une grosse tête, un gros corps, mais ils n'ont pas l'air d'avoir des grosses pattes. C'est vrai qu'on ne les voit pas, donc tu les devines. Ouais, je les devine. Fin des festivités. Ça, ce sont des loups normaux. De bonne proportion. Oui, il se fait croquer le visage. Gontran, au fond, t'as vu ? Ouais. Ah bah, il prend cher. En même temps, c'est un loup. Il aurait pu se douter, quoi. Coucou le loup, coucou le chien. Non, ça dégage. Je suis d'humeur festive, comme vous l'aurez deviné. Je n'avais pas vu le loup-garou à gauche de l'illustration. Tu le vois ? Ah putain, il est trollé. Il est en mode... T'as vu ? Il fait héhé. D'ailleurs, je ne sais pas si je te... Non, je ne te partage pas le bon écran, je crois. Ah ouais ? Si, si. Ça va, hein ? Enfin, je voyais quoi. Je voyais des trucs, en tout cas. Là, tu vas voir mieux. Il est fou, ce loup. Et ce loup-garou, là, qui fait coucou, il est incroyable. Libératrice d'horizon. Bon, une bête qui gère artefact enchantement, ça fait plaisir. Mais il y a un sous-thème loup ? Attends, attends, attends. Attends, attends. C'est gru le loup-garou ou je déraille, là ? C'est gru le loup-garou, Val. Tu dérailles zéro, là. C'est gru le loup-garou, OK. Non, parce qu'il y a ça avec des loups. Il y a ça avec des loups et il y a des loups. Alors, pour ceux qui ont l'arrêt, vous êtes les boss, c'est-à-dire que vous êtes là plus longtemps. Je peux te dire qu'à la Celebrity Cup, ça passe. Oh la vache. T'as à l'époque, hein. Ah ouais, ça passe. Petit commentaire. Ça passe aussi bien que mon monoblant vampire. Petit commentaire. Non, c'était mardi, vampire. Bah oui, mais c'était un mensonge. C'était un mensonge. Monoblant, quoi. Commentaire avant de lancer ceci. Il est où ? Faut voir jouer avec des bonnes grosses mythes, c'est tout ce qu'on attendait qu'elle régale. Bah écoute, cette vidéo, elle est pour toi. Et j'aime même, tiens, parce que j'avais screen, il y avait suit le commentaire du dessus. Bonne humeur, fake news et mauvaise foi, valet PL au PMU. Trop cool, cette vidéo. Excellent. Mais de toute façon, c'est simple, on n'a que ça à proposer aujourd'hui. Ah, on n'a plus que ça. D'ailleurs, vous savez quoi, je ne lance pas le gameplay, je vous lis juste des commentaires. Ah, il ne nous reste que ça. On pourrait faire ça. Oh, t'es passé diamant. Standard. Grul. Je suis passé diamant, je peux te dire que j'ai joué un deck, mais d'une douceur. Ah, j'ai vu, il ne jouait pas beaucoup de landes différents. Oh, il était comme As, le deck, là. Magnifique. Magnifique. Monorouge, je ne sais pas si vous connaissez, un truc un peu exotique, sucré, là. Pas très populaire. Ah, le plaisir. Oh, zikon. Allez, il faut être sur le play. Il faut être sur le play et que l'adversaire ne joue pas de noir. Il y a quand même quelques, voilà, deux, trois setups à mettre en place pour gagner des parties. Prochain gameplay, même constat, mais il ne faut pas qu'il joue de bleu. Ah oui, mais il ne faut pas les teaser, là, tu les teases. Le prochain gameplay, vachement mieux, je pense. Franchement, ne regardez pas cette vidéo. Si elle est sortie depuis une semaine, regardez, la vidéo est sortie depuis une semaine, vous la quittez, vous allez voir le prochain gameplay. Qu'est-ce que vous foutez, là, sans déconner ? Oh, vous n'avez pas vu l'heure, hein ? Allez, regardez autre chose, là. C'est l'heure de rentrer, là. Là, on fait une vidéo, mais comme si elle ne sortait pas, si vous voulez. Oh, c'est de la merde, ça. Oh, c'est bien, ça. Ah, ça va, ça va. Oh, c'est bien de la merde, ça. Non, ça va, ça va. Il fait quoi, le galopin, déjà ? Il galope. Ah, si, il galope un spell, un peu. Oh, ouais, ça va. Dégage. Non, 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 enlève le Val de Rochewind. Il est là. Il est là ! Putain, il allait me jeter la bonne carte. Le Val de Rochewind, c'est pas mal, on n'a qu'à Manarouge, là, pour caster nos merdes. Mais t'es caté, on va piocher. T'as un druide enquête pour piocher. Mais druide enquête, est-ce que c'est pas... Est-ce que c'est pas une créature ? Ah, bah, c'est les deux, hein. C'est les deux. Bon, je crois que tu vives l'an, ça. J'aime bien vivre lancé, là. Alors, tu vois, par contre, le premier land qu'il a posé, Zikon, je sens qu'on va passer un bon moment, quoi. Hum-hum. Ok, ouais, tu vois, tu le repioches, ce petit Val de Rochewind, donc... Nickel. Là, j'y fous un petit point. Je crois que tu attaques et tu fais un druide enquête en réponse, il bloque, ou un druide enquête en réponse, whatever. Tu préfères pas ça et ça ? Ça, je pioche et ça, je mets une bête. Non, je préfère druide enquête qu'où la renseignera le tour d'après. Ah, c'est un rituel. Mais bon Dieu. Je crois que c'est un éphémère. Ah non, non, c'est un druide enquête. Attends, gros, on est sur du caca. Ah oui, non, mais excusez-moi, excusez-moi. Quand même. Voilà. Quoi ? Qu'est-ce qu'il me fait faire ? Et non, ça marche pas ça. J'ai confondu. Ah, moi j'ai suivi, hein. J'ai plongé dedans. Ah ouais, c'est moi. Non, mais c'est moi, j'ai confondu. La tête dans le cac. Quand tu le fais à la fin du tour de ton oppo, tu gardes les cartes pendant ton tour. Je me suis fourvoyé. Ah, nous dis pas oups, par contre, Zigo. Ah ouais, ça par contre, c'est pas cool. Nous dis pas oups, on est déjà déçus. Bon, vas-y, joue. Je mets ça. Thank you. Ça là-dessus. Colère Ancestrale. Phase attaque. Ouais. T'as vu le pietre quand même, ça ? C'est relativement une carte décente, hein. C'est pas la pire carte de notre tête. On en a deux. Il y a un monde où il le voit pas venir. Il se prend un coup de druide à 14. C'est clair. Ah putain, je suis con avec cette histoire de druide enquête. Alors, un, deux, trois, quatre, cinq. Je prends, on essaie de le one-shot ? Ouais, je crois que c'est notre plan. Ouais, on n'est pas sur des blocs, là. Non, non. Il peut nous tuer, hein. S'il arrive à cibler deux fois prêteur. Bah, il a deux cartes, donc il faut qu'il soit bon. Il peut, il peut. Il peut être bon. Ok. Oh, le destructeur de pique-nique. Alors, moi, je te propose. Colère Ancestrale pour commencer. On va voir ce qu'il se passe. Là-dessus. Ouais, ouais, ouais. J'aurais pas dû lander. Ouais, c'est pas très grave. Le Galopinx. Colère Ancestrale. Si tu trouves une croissance, là, tu gagnes. Mais il faut que tu trouves une croissance. Sur lui, comme ça, il piétine aussi. Oh, c'est comme une croissance. Ça doit pas être létal, ça. Bah, c'est létal. Je te dis, il a les couleurs. Il a les bonnes couleurs. Il a les couleurs que j'ai envie d'affronter. Et bah, qui l'eut cru ? Une dinguerie, ce mec. Une dinguerie. Je l'ai toujours su. Et en faisant de la merde. Ah, et en faisant de la merde ? En faisant de la merde. Mais bien sûr. Tu veux pas s'aider contre lui. Fin des festivités, ça tue les 2-3 merdes. Mais bon. Bah, ça tue pas les 2-2. Ça tue pas les 1-2. Ah, il a pas beaucoup s'aider non plus de zikon. Ah bah, il se dit, c'est pas possible. Il peut pas me battre avec son petit chien. Non, c'était de la chatte. De la chatte, ça compte pas. Après, c'est vrai qu'on trouve 3 colères, quoi. Mais attends, attends. Ce deck-là, très honnêtement, parce qu'on rigole, on a dit que le deck, c'était du caca et compagnie. Ce deck-là, tu t'interagis pas avec lui, il te défonce. Bah oui, il s'en est un peu. Oui, oui, c'est ce que tu veux. Si tu me fais une promesse, tu me dis que je n'interagirai pas avec toi, je peux faire un autre deck aussi. Ah, et qu'est-ce que tu fais de plus rapide que ça en standard ? Genre là, on joue au solitaire. Le but, c'est juste de mettre 20 dégâts. En mode le plus rapide, je sais pas. Ah, tu fais pas beaucoup mieux que ça, franchement. Mais en mode, tu n'interagis pas, je fais ce que je veux, je fais des trucs porcs, quoi. Oui, oui, oui. Toi, tu joues combo. Bon, ça va les terrains, là, sans déconner. Bah, pique-nique, non ? Si je fais pique-nique, je peux pas attaquer. Quoi qu'il bloque pas, lui. C'est pas le genre. Bah attends, attaque après, attaque avant et tu feras pique-nique après, au pire. T'attaques, si jamais il bloque, tu es position de Taïvar. Puis voilà. Mais il bloque jamais, là, il a compris ce qu'on faisait. Bon, pas forcément. Je pense... De toute façon, on va pas rester en bloc, dans tous les cas. Donc, autant attaquer. Bah, je me demandais si on restait pas en bloc, si, ouais. Pour faire quoi ? Bah, pour bloquer. Pour bloquer. Du coup. Non, je crois que notre meilleur plan, c'est l'attaque, PL. Dans tous les cas, lui, il va être en bloc. Ouais. Mais notre meilleur plan, c'est concéder rapidement et passer à la 3. Pour avoir le play. Parce que là, c'est vraiment... Pour moi, c'est deux decks de cons qui s'affrontent, là, tu vois ou pas ? Ah, on a le même objectif. Mais moi, j'ai 20 PV. Enfin, lui, il a 20 PV. Moi, j'en ai 10. Ouais, mais tes bêtes sont plus grosses. C'est vrai. C'est comme si je pouvais donner plein de fois le poison, le toxique. Ah, Zicon, il s'est plus, là. C'est quoi l'inverse d'une masterclass ? L'inverse d'une masterclass ? L'inverse d'une masterclass, c'est la vidéo espère. Non, mais c'est un nom, tu vois. Une disciple classe ? Une vidéo espère. Disciple classe... Je sais pas. Masterclass, euh... Ouais, non, j'ai pas... Mais en gros, pour moi, là, le deck, c'est pas la masterclass, mais on va faire une masterclass vidéo ludique. Et ça n'aura rien à voir avec le paquet. C'est euh... Contenu classe. Master contenu. Master contenu, ouais. Il est beau, ce renard, cette couleur-là, j'ai jamais fait gaffe. Il est mignon, c'est vrai. Oh ! Il creuse. C'est bien, tu vois, il fait plusieurs actions différentes quand on clique dessus. Il creuse alors qu'il n'y a rien à trouver, le con. Ouais, il est petit nonos, quoi. Ah, il est parti de zi con. Ça l'a abattu, tu vois. On dirait un cheval qui a raté une haie. J'ai perdu contre ce deck, ça m'a foutu en l'air, quoi. Ça m'a mis une chiasse de perdre contre lui. Par contre, au moins d'un doute, mais le dueliste à mâchoire, là, c'est un type en cosplay. Il est pas fière action. C'est complètement un type en cosplay. Mais attends, mais il nous a vraiment passé le tour. Mais que font-ils ? Qui sont-ils ? Je crois que tu dois juste vivre l'espace et tu feras Druid en quête fin de tour. Mais tu veux pas que je le mette juste en bête ? Non, il faut piocher, gros. C'est trop bien. Mais si je le mets en bête, je fais ça tant d'après. Non, mais t'es caté. T'es caté, là, tu tiens le bon bout. Je tiens le bon bout. Oh si, oh si. Je fais ce que tu veux, finalement. Ah, V, je mets ça, là. Non, 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 fais-moi confiance. Mais t'es bien, là. Gros, t'es solide. Qu'est-ce qui peut t'arriver ? Mais j'avais l'étal tour d'après, quoi. Non, t'inquiète. Ah si, si, j'avais l'étal. Mais là, t'as toujours l'étal. Regarde, il fait rien, là. Il te met deux points, on s'en fiche. Il me met trois points. Eh ! Ok, allez. On puoche. Bien à la fin du tour, sinon ça marche pas. Non, c'est ma prochaine étape de fin. Donc, même si je joue à son upkeep, ça marche. Ah, ok. On a plein de cartes. Super. Alors, le plan, c'est Druid Enquête, Kumano, Rage Monstrueuse. Druid Enquête. Qu'est-ce qu'il fait, le Druid ? Il enquête. Il enquête. Ah, mais il est réédité dans le Manoir de Karloff, je crois. Ouais, ils lui ont mis une moustache et un chapeau. Hop, détective. Et là, tu peux attaquer avec tout, tu donneras la double initiative à ton destructeur en ciblant une violence, quoi. Euh, non, c'est quand il attaque. Donc, il faut que je le fasse maintenant. Ah, il faut que tu le fasses maintenant. Si je le fais maintenant, il bloque ma 3-4 avec Contaminateur. Donc, non, je j'attaque avec tout. Bah, là, Trigger, ça veut devenir une 3-4, une des deux violences. Mais t'attaques pas avec celle qui est 3-4, juste. T'attaqueras avec ta vive lance et avec le destructeur. Bah, c'est pas mieux, j'attaque avec tout. Et ensuite, je le fais. Bah, mais du coup, il aura pas la double initiative dans le destructeur. Bah, du coup, s'il bloque des structures, je fais Rage Monstrueuse dessus. Et je tu le Contaminateur. Tu penses que ça rende plus de dégâts, ça ? Je crois que c'est mieux, ouais. Ok. De toute façon, il va tout prendre, là. Ah bah, si. Comme un bonhomme ! Ouais, ouais, non, il peut tout prendre, je pense. Sachant qu'il nous met 5 marqueurs, Poison, là. Ouais, ouais, mais ça va. Tant qu'il en met pas 6. Excellent. J'y tue. J'y fue. Il prend quand même son petit point de pied, en plus. Finalement, on se moque, mais il est vachement bien, notre deck. Ah oui. Non, mais parce que je te sentais... Je te sentais pas confiant, là, au début de la vidéo. Presque réfractaire. Ne me dis pas que tu l'étais. Oui, bien sûr. Toi, tu t'es lancé, tu t'es dit... Oh, le bangers. Oh, la new meta. Non, mais n'exagérons rien, va. Oh, le bangers. On se coller. Bon, voilà. Le bangers. Ça, ça donne le piète. Et ça, ça ne le donne pas. Ça, c'est pour le roi. Ça, c'est pour moi. Putain, ça me fait chier de réfléchir. Je pense que j'ai un land et j'attaquerai avec tout. Comment je tue ? Le truc, c'est qu'il fait bloc, bloc. Ici, ici. Je crois que j'ai envie de piocher, là. Ah ouais ? Ouais. Ok. C'est à mon avantage, là. D'accord, d'accord. Je suis en ce qu'on trouve, on peut envoyer un petit pion, quoi. Bon, ben, ça, c'est de la merde. Est-ce que tu joues ton Druid en quête pour profiter de Kumano ? Ouais. Ok. Et carrément, ouais. Ok. Du coup, tu attaques juste avec Druid ? Hum, oui. Quoi qu'attends, si j'attaque juste avec Druid ? Bah, il n'a pas de bloc favorable, en tout cas. S'il bloque ici... Non, je crois que je peux attaquer avec tout, encore, là. Tu peux attaquer avec tout et ne pas mourir sur le drawback ? Même s'il a un anti-bet ? Hum... 3, 4, 5, 6... Ah, si, non, non. S'il est anti-bet, t'es mort. Si t'attaques avec tout. Ah, mais non. Parce que lui, il est obligé de bloquer un peu. Ok. Il est obligé de bloquer un peu, ouais. Vas-y, vas-y. C'est bon. Du coup, je crois que ne pas jouer le Druid, c'était mieux. En fait, il fallait jouer l'Aventure Druid, mais pas le Druid. C'est ça qu'il fallait faire. Pour être au petit. Moi, j'aurais joué ni l'Aventure ni le Druid. Je pense qu'avec Attaque Hall, Rage Monstrueuse et Position de Taïvar, on le mettait probablement échec et mat. Bon, là, ça va bien se passer. Alors, attends, il est à 5, 6, 7, 8. Ah, s'il bloque que comme ça, il est mort. Bah, attends, mais qu'est-ce que tu fais ? Bah, il ne respecte pas. Voilà. Autre mois d'un doute, je suis bon, là. Ah, t'es bon, ouais. Ah, bah, t'es... Ah ouais, hein. C'est très, très bon, même. Genre, vachement plus qu'il m'en faut. Ah oui, mais il n'a même pas bloqué, lui. J'ai même pas vu. Bah, tant pis, hein, dis con. Au suivant. Bah, comment tu lui parles ? Mais non, c'est son pseudo. Je rigole. Allez, à qui le tour ? C'est vrai que ça faisait un peu proche d'une insulte. Comme le disait un commentaire... Ah, j'en lis plein des commentaires. C'est bizarre, mais j'ai l'impression que pour vous, une classe de maître, c'est juste une victoire. Alors... Ça fait mal. Pas vraiment. Une classe de maître, c'est quand la game se passe comme le deck est censé faire. Ça n'a aucun sens, mais vous avez compris. En gros, si le deck doit faire un truc et qu'il le fait bien, et bien c'est une classe de maître. Et si on gagne, c'est classe de maître festive. Si on ne gagne pas, c'est pas grave. Oui, c'est classe de maître plus-plus. Parce qu'il y a plein de niveaux dans la classe de maître. Et, par exemple, on perd, mais on explique comment on a perdu, qu'est-ce qui se passe dans le match-up, on a pré-shot ce que le mec va faire. C'est classe de maître bronze. Non, c'est bien, parce que du coup, tu as expliqué pourquoi tu as perdu. Tu vois, genre... Oui, mais il y a une hiérarchie dans la classe de maître. J'ai acheté, quoi. J'ai mon premier. Teenage Wolf, et nous, on joue un deck le garrot. Tu crois qu'il y a un thème ? Ah bah, c'est l'algo. Ça va être trop bien, maman. Bah, t'as pas de création. Bah, je pioche une créa, elle est folle. Non, mais tu pioches pas de créa, c'est ça le problème avec ce deck. Allez, pourrit ta main. Moule 5. Moule 5, ça ? Ah bah, ça, tu vas pas jouer avec deux cartes. Parfait. Je n'irai pas jusque là, mais elle est pas mal. Non, mais solide, quoi. Pour le mouligan, elle est solide. Tu enlèves croissance gigantesque. Je te propose... ça. Ouais, je crois que c'est le bon... En vrai, c'est le bon mouligan, je pense. Il fait cut down, poubelle. Ah oui, bah... Ciao ! Ça arrive, hein. On accepte de perdre, quoi. Ah, il s'appelle Teenage Wolf, jamais il joue un deck avec du noir. Voilà. Oh, mais c'est les bonnes couleurs. C'est encore... Oh, mais c'est... Parce que moi, ce matin, je taguais que des couleurs de merde avec ce deck. Hatsa, je t'en fous un petit, là. Ah bah, vas-y, vas-y, mets tout. Mais attends, mais qui joue des codes de la Yavi Maya en standard ? De la Yagi Gaga. C'est combo. Pas le YouTuber. Connaissez-vous Magic ? Non. Non, t'as pas d'interaction Teenage Wolf. Put ! Non, on s'en fout, non ? Ah si, si. Mais comme ça, je pioche. Ah ouais, ok. Tu remplaces une carte par une carte, quoi. C'est pas grave. Lui, ça lui a coûté deux cartes de faire ça. Ok, ok. Non, quatre points, c'est worse. Tu te rends compte qu'on réaffronte les mythes ? C'est fou, elles sont partout. Ah oui, c'est vrai que c'est les mythes, du coup. C'est les punaises de l'id arena. On n'en peut plus. Il a viré ça de sa main. Ok. Laissez-nous tranquille, s'il vous plaît. Là-dessus. Il y a rien. Lui, es-tu ? Mame. Ah, je suis déçu de réaffronter ça, là. Enfin, cela dit, ça nous va très bien. C'est la vie du ladder. C'est le genre de match-up qu'on veut affronter, mais j'aurais voulu un peu plus de... C'est quoi ? C'est même pas la vie du ladder, c'est le ladder de la vie. Vois-tu ce que je veux dire ? C'est le dur labeur de la vie. Est-ce que je fais en main phase 1, buff là-dessus ? Complet. Enfin, franchement, vu son deck, tu peux tout te permettre. C'est un peu méchant, mais je comprends. Il n'est pas là des masses pour l'interaction, si tu veux. Il en a déjà eu une, mais c'est pas mal. Il n'y en a pas beaucoup. Ah non, il n'y en a pas de ouf. Oh, le Boons. Le One of Boons. S'il fait le One of Boons, c'est une classe de maître. On peut dire ça avec tout de vue. Je ne vois même pas quel Boons il a dans son deck. En tout cas, les versions récentes ne jouent pas le Boons qui prolifère. Lui le joue, ils ne sont pas les couilles. 4 points. C'est quand même 4 points. C'est ce que je te dis. J'ai l'impression que vraiment, il met des coups d'épée dans l'eau, tu vois ou pas ? Ah oui, parce que là, il n'est pas prêt de druper. Ah non. Non, c'est druper. Oh, il a beaucoup de goût par contre. On peut reconnaître ça. Ah, ça, c'est de la merde. On va quand même l'achever. Ah, les mots sont durs, excusez-moi. C'est la vérité. Là, il est un peu sur un champ de course. Il faut la battre. Oh, par contre, jolie pète, ça. Ah, il avait bien pronostiqué, le poulet. Ou alors, il avait fait 16 comptes. C'est vrai. Alors, ça, on s'en fiche. Première bonne nouvelle. Pour l'instant, c'est bon. Deuxième bonne nouvelle. Pour l'instant, c'est bon. Et je aussi. Bon, ça va, les terrains. Et qu'il a encore une interaction, c'est une dinguerie. Le bounce. Le deuxième. Deuxième bounce. Il ne peut pas charger plus, donc... Ok. Ouais, 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 bien sûr. Ouais, je joue carte sur table. Ce n'est pas ce genre de deck. Pour l'instant, on est encore vivant. Tout se passe bien. La drupe active. On dirait un principe actif, la drupe active. C'est un peu un principe actif, ouais. Allez, on top deck. Attends, tu n'as pas le piétinement avec Vibrance ? Ah si, il est à deux. Ah mais il est à Life Link. Donc il n'est pas mort. Ah merde. Putain. Dingue ça. J'y vais quand même, hein. Bah oui, tu vas quand même, ouais. Hop. Putain, il va regagner des PV en attaquant. Ah mais non, il perd un PV. Pas du tout, mais pas du tout. Il perd son PV. Yes. Oh là là, mais tu vois, on est à ça de la classe de maître, mais on oublie le facteur principal. C'est extraordinaire. Tiens, attends d'ailleurs. Pourquoi ? Je peux mettre ma main derrière tes étagères, là ? Trop bizarre. Qu'est-ce que tu fais ? Regarde, c'est Interstellar. Tu essayes de communiquer avec moi. C'est pour ça que Sean ne fait que tomber. Je fais tomber tes cartes. Celle-là, elle est nulle. Il essaye de parler avec moi. Je déteste les Cardass. Ça n'est pas réédité. Ça n'a pas d'avenir. Je le fais tomber. Est-ce que... Non. On n'est pas ici pour ça. En vrai, on aurait peut-être pu rentrer du casse-enchant. Non, non, t'inquiète. Non ? Ah oui, mais il y avait un filtre fond vert. Ah oui, parce que j'avais pris ça. Ah oui, regarde. Je contrôle tes néons. Ah mais tu me dis, regarde, mais moi je ne vois rien. Ah non, je te... Ah oui, je ne te partage plus. Non, parce que tout à l'heure, je te partageais. Regarde pas alors, voilà. Regardez-vous. Tout à l'heure, je ne vois rien du tout. Je m'oligue. Et le keep à 1 land était insane. Ouais, ouais, il était très bon. Ah, on va voir ce que ça fait ce crottin cacophonique. Cette main, elle me fait de suite moins vibrer quand même. Tu n'entres pas en résonance avec la main, quoi. Ouais. J'avoue que là, le... On est sur l'adro, ça va être complexe. Ah mais du coup, le galopin, je le fais en énorme. Je touche, je sac et bim. Tout à fait. Genre là, je peux mettre 8. Si tu le souhaites. C'est rigolo. Pourquoi il n'y a pas la menace ? Elle y comprend le principe du deck. En vrai, j'y foutrais la menace, moi. Il fait déjà son job. Oh, pas mal ça. Petite audace sur le galopin, ça ne mange pas. D'ailleurs, ah ouais, je crois que c'est... Il y va, hein ? Il y va tout droit. Ah, c'est très très bien. Je sac. Pas sacrifié, par contre. Sacrifié, je refuse. Je fais gaffe parce que des forwardings d'Arena, il est un peu bizarre. Ouais, c'est un gérant. Voulez-vous pas sacrifier ? Je refuse. Ah, du coup, vous voulez sacrifier ? Ouais, c'est sur l'état de Liliana, ça fait ça. En fait, tu sélectionnes le tas que tu veux garder. Et en fait, c'est quelle tas vous voulez sacrifier ? Ouais. Et du coup, après, on se fait avoir... Je crois que tu peux aller chercher ton land avec Druid et espérer trouver une croissance. On n'est pas loin d'être létal, là. Ouais, t'es deux off. Un peu plus. Je retarderai, je ferai quand même Druid. Mais j'y mets trois, là. Non ? Mais tu fais d'abord Druid pour trouver un land. Comme ça, tu as la position de Taïvar au cas où il interagit. Enfin, on espère. Il faut trouver land vert. Et on a majoritairement des landes rouges. Je prends le risque. Ah. Ok. M'attendez pas à celui-là. Non, moi non plus. Il a double interaction ? Je ne l'ai pas vu venir. Il a une marche, je pense. Ah, d'accord. Ok. D'accord. D'accord. Ok. Pourquoi pas. Yes. 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 Bon, il est préparé, quoi. Ah, il fait une vraie sortie, là, par contre. Bon, je ne sais pas si on peut dire décemment que quelqu'un est préparé à ce qu'on fait. En tout cas, nous, avec nos landes de cons, on ne fait pas grand-chose. Alors, tu sais, pour être préparé à ce qu'on fait, il suffit juste de vouloir interagir. Donc, ça va, finalement. Je pense que beaucoup de gens sont préparés. Oui, mais ce n'est pas ce genre, lui. Par contre, quand tu n'es pas préparé, alors là, par contre... Tu m'autorises, je commence la 3 ? Oui, 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 bien sûr. C'est le plan de jeu. C'est gagner la 1 et gagner la 3. Tu ne gagnes jamais la 2 avec ce deck. Parce qu'il a un board lifelink, là. Donc, je me suis dit que je pouvais me barrer. Tu me remontres un peu son champ de bataille, là ? Non. J'ai l'idée de con. Non, mais je me demandais si tu voulais fin des festivités. Je t'ai dit non à la première game. Et c'est vrai que là, dans les faits... Non, ça ne bloque pas. Qu'est-ce que je raconte ? On s'en fout. Ouais, on s'en fout. Franchement, on s'en fout. En fait, c'est 1-1, ne bloque pas. C'est Screlv et des tokens. Comme nous, on veut juste attaquer, on s'en fiche. Après, c'est 1-1, nous tue bien, quoi. Ouais, mais... Toi, tu préfères avoir un spell qui est utile pour tuer avant qu'il te tue. Plutôt que justement tuer ses 1-1, mais lui donner un tour de plus, parce que toi, tu n'as pas mis la pression. D'ailleurs, sache que ces cartes-là, fin des festivités, ce n'est là que pour ce match-up. Donc, si on ne le rentre pas, c'est qu'on refuse. C'est pour Boros Convoque, je crois. Ça marche aussi pour Boros Convoque. Jouer en premier. Oui. Oui, si, 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 si. Tu sais qu'il y a une carte bicolore, Ragdos, qui fait Splaff. Ragdos ? Bah, aller, Ragdos, mais c'est une aventure pour un rouge. Ah, oui. C'est ce qu'il nous faut dans ce deck. Oh, je ne sais pas si on veut Splaffer. Parce que c'est vraiment, ça ne sert à rien, quoi. À part Splaff. Bah, ça tue encore plus vite. Mais arrête donc de jouer des trucs 1-1, là. Ah, ça, je m'en fous. Mais ça va, ça veut dire que du coup, il n'aura pas d'interaction. Bon, je crois que tu veux Druid fin de tour, là. On n'a rien d'autre à faire. Druid en créature ? Non, Druid en spell, fin de tour. C'est pas mieux de mettre du board, là ? J'en ai deux druides. Tu peux aussi mettre du board, si tu préfères. En tout cas, on va garder le bossé de joues, il va nous servir. Ouais. Non, bah vas-y, pose un druide, si tu veux. Ouais, je mettrais bien un petit druide, parce que ça, j'ai envie de le dire rouge. Et là, j'ai envie de mettre une bête. D'ailleurs, je lui mets son point. C'est bien mérité, ça. Refuser. Ça nous fait pas chier de perdre la draw de druide, t'es sûr ? Je pense que ça va. Ok. Parce qu'on a une draw, deux du druide. Puis c'est la draw d'après, on a encore quatre cartes, au moins, là, qui vont arriver. On a pas de bloc. À deux doigts, moi, je le bloc. Ah, c'est dommage qu'à même. Non, non, attends, attends, lande pas, lande pas, lande pas. Tu veux faire main phase ? Ouais, je pense. Ok. Moi, je voulais lander, si tu ne faisais pas main phase. Non, comme ça, tu peux lander et avoir âge monstrueuse au cas où, tu vois. Spell pierce. Oh, putain. Ah bah, parfait. Cinq points. Vas-y, boons. Il va boonser druide, mais en vrai, il nous redonne de la value s'il le fait. Putain, je suis dans le tryhard, là-haut. Non, c'est bien, c'est bien. Qu'est-ce que c'est, là ? Val, c'est la der. C'est la der des der ? C'est la der des der. C'est la der de ce format standard, sur la chaîne. Je crois. Eh, c'est probable, hein. C'est très probable. Ah, on peut le tuer pour tuer Screeleve. Tu veux ? C'est une option, ça ? Non. On s'en fout, je crois. Mais, je crois que c'était que face, mais non, c'est n'importe où. Ouais, ouais, tu peux... Il n'est pas si mal, ce galopin. Franchement, il est sympa. Parce que moi, j'ai réfléchi, c'est en tant que... Oh, putain. Que je vais voir de ce deck, quoi. Ça, c'est fort. Enfin, c'est chiant. C'est un artéfact, donc ça va. Oh, bien vu. Je crois qu'on pose et joue son machin, non ? Juste tranquille, avec un petit audace, et puis on est parti. Tu fais audace sur galopin. Enfin, pose et joue sur machin, audace sur galopin. Ah, attends. D'abord, audace. Parce qu'il va aller chercher un land. Il pourrait y avoir spell pierce. Ah, mais attends, attends, attends. J'attends, j'attends. T'as demandé ce tour-ci ? Oui. Ah, tu peux pas faire druide, audace, buzz et joue ? Druide, audace, buzz et joue ? Non. Ok, bon, c'est pas grave. Non, mais tu t'es là, mais non, c'est bien. Attends, attends, attends. Si jamais tu buzz et joue d'abord, tu peux audace et mettre un marqueur plus 1 plus 1 sur ton druide. Tu préfères le marqueur ou être spell pierce-proof ? Si je vais buzz et joue ? Mais je vais pas chercher de land avec buzz et joue. Ça va me coûter 2. Non, mais tu vas récupérer ton druide. Du coup, quand tu vas jouer ton audace, tu vas avoir un peu... Ah, sur l'autre, pardon. Ouais, vas-y, j'accepte le spell pierce. C'est pas grave. Moi aussi, je pense que j'accepte le spell pierce. Je crois que là, il faut qu'on maxe nos dégâts au mieux. Franchement, si le spell pierce, c'est vraiment un petit chameau. Vous l'aurez entendu ici. Je tente ça, du coup, là-dessus. Ouais. Ça marche pas pour druide enquête, malheureusement. Ok. Ah, pourquoi ça marche pas pour druide enquête ? C'est un verre, c'est tout sauf verre. Et je crois que je fais une rage, en plus. Ok, vas-y. Ça va passer direct. Ouais, ouais. Du coup, notre play, il fonctionne pour rage, mais il fonctionne pas pour... Faut que tu te sens, là, t'as envie de lui mettre 6. Ah, ouais, je calculais, je me dis, putain, c'est pas mal 6-1, mais... Tranquille. On a moins de... Si tu affrontes beaucoup de 5C contrôle, ça a l'air bien comme bec. Ouais, ouais. Moins de 30% de chance de trouver un land. Parfait. Druide, vive lance. Ouais. Il gère pas trop le board, lui. Enfin, il peut boons, mais pas les boards larges. Ah ouais, ok. En fait, le druide enquête, il est buffé par les cartes non-vertes, donc ça marchait pas avec audace, mais on a quand même profité du buff de... Oui, en plus, j'ai dit, oui, c'est mieux pour le spell, mais c'est vrai que... Mais en fait, ça changeait rien. Je savais. Je savais, mais j'ai pas réfléchi. Oh. Igualo, ça. Ah, là, il est mort. Ah, il a encore un boons ? Vas-y, il est trop fort, c'est dingue. Ah. Alors, tu vas quand même mettre 4 phase, hein. Hum, ouais. Ça, c'est pas volé. Petit Kumano. Kumano, ça fait plus de dégâts le tour d'après, hein. Je crois que je vais juste lander, là. Pourquoi ça fait plus de dégâts le tour d'après ? Ça fait prouesse. Ah, ok. Mais si tu trouves une bête, tu la buff pas. Ouais, mais à part vive lance, j'ai pas de bête céléritée. Ok. Tu le mettrais maintenant, toi ? Non, non, ton argument se tient. Ça, je vais dire rouge. T'as assez de mana, j'allais te dire, tu dépenses ta mana, mais en vrai, dans ce deck, là, 5 mana, t'es large. Oui, ouais. Oui, bah, la carte la plus chère, c'est Druid, qui coûte 2 et 2, donc avec 5 mana, on est topis là. Il a eu quoi, là, comme interaction avec nous ? Fais voir, dans son cimetière. Il a eu 2 KO, la sentinelle et la chargeur des plus. Il a eu 4 interactions et on lui met quand même la presse, hein. Ouais. Par contre, les landes, ça va 2 minutes. Alors là, Kumano, du coup, il est pixel, comme ça, il peut pas traiter de la vivance. Il prend son petit point de dégâts. Ouais, on est à 29% de chance de piocher des landes, donc c'est assez bas. Il y a le 3ème KO ? Ce sera autre qui donne sa part. Franchement, il a eu 4 interactions sur 12 cartes, hein. Là, il nous a vraiment tenus en respect de fou, hein. Ça, ça me va. Il prend 2, on tour. Marche bleue, c'est que tu sens qu'il est pas frais. Ouais, ouais. Et tu vois, son mec, il a fait un peu l'erreur que moi, je reproche aux gens qui saillent de trop dans des decks proactifs. Ouais. Il a eu 4 réponses. Il a eu 4 réponses, mais il fait rien, du coup. Donc, bah, du coup, ça sert à rien d'avoir autant de réponses si tu mets pas la pression. Normalement, c'est GG wellplay ici, hein. Ça dépend de la carte en main. Donc, moi, quand j'ai un deck très proactif, j'essaye de pas trop trop sider parce que sinon, bah, ton deck, il fait plus qu'il est censé faire. Oui, t'as un terrain à J5 fois, mais... Masterclass. Tous ceux qui sont là actuellement... Oui, c'est la fin de la vidéo, partez pas tout de suite. Tous ceux qui sont là actuellement, j'aimerais que vous envoyiez un petit message, que vous partagez la vidéo à ceux qui sont partis en se disant, ah ouais, non, mais ça va être de la merde. Ou à ceux qui n'ont pas cliqué en se disant, à juste titre, oula, mais ça va être de la merde. Alors qu'en fait, le deck est new meta. La vidéo, elle est extraordinaire. Ce deck est fou. J'adore. J'adore ce qu'il propose. Si j'avais eu vent de ça avant de faire mon stream, j'aurais fait ça. Mais du coup, demain... J'avais joué ça en stream. Demain, avant de voir la vidéo, vous allez me voir en stream. Donc je vais sûrement jouer ça. T'as aussi un univers parallèle qui s'appelle Terre 2, où vraiment tu détestes ce deck. Moi, ce matin, j'étais sur Terre 2, gros. Oui, mais là, on était nickel. Ah là, on était pixel, mais t'as affronté deux fois les mythes. C'est un deck polarisé. C'est très présent dans le métal, les mythes. Mais c'est très présent. Non, mais c'est pour ça. C'est un deck polarisé. C'est une vraie option. Ça attaque bien, ça c'est... Je mets du respect sur ce gru-là, gros. Ça fait plaisir. Franchement, ça régale. Fin de la vidéo, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitter. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada